Si vous les connaissez, vous pouvez les réciter avec moi. Sinon, je vous invite à joindre vos deux mains contre votre cœur et simplement ressentir la gratitude. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas parlé d'un sujet, donc je pensais que nous devons discuter sur comment vérifier ce que nous savons. Nous n'avions pas discuté d'un sujet sur lequel nous allons parler tous ensemble. Donc j'ai pensé comme sujet de discuter comment savoir si ce que nous savons est vraiment réel et authentique. Je pense qu'en anglais, ils l'appellent d'épistémologie. Just a very fancy word. C'est un mot qui semble très compliqué, mais au fait c'est très simple. C'est simplement de savoir lorsqu'on entend quelque chose, si c'est juste ou si ça ne l'est pas, ou si une partie l'est, mais une autre partie ne l'est pas. Et Boudouin, si tu veux bien partager avec nous pour commencer, eh bien, comment est-ce que tu sais, quand tu sais quelque chose et tu sais que c'est vrai, que c'est la vérité, comment est-ce que tu le sais ? Bonsoir tout le monde. Quand je l'ai expérimenté moi-même, alors je peux être certain que c'est juste. Donc quand j'ai expérimenté quelque chose, je peux savoir si c'est vrai ou pas. Ou bien quand j'ai vu des choses qui se passaient devant moi, etc., alors là je suis certain que c'est exact. Mais il y a certainement encore d'autres façons de le savoir. Donc est-ce que c'est correct de te dire que ta façon de savoir si quelque chose est vrai, c'est en faisant toi-même l'expérience ? Certainement non, et peut-être que Vidal-Sara va certainement nous dire la vérité, quoi. On attend. I'm probably wrong, and I'm waiting for you to tell us the real truth. But you're probably right. Je dis non, tu es probablement raison. Parce que tu es le meilleur enseignant. Donc Bruno, thank you so much, Baudoua. Merci, Baudoua. Donc Bruno, please tell me, how do you know, what do you know, and how do you know that it is true and it is factual? What if all this is just an illusion? And then what happens? Alors Bruno, pour toi, comment est-ce que tu sais que quelque chose est vrai, ou que vraiment ce que tu vois, c'est un vrai fait, et comment tu sais que ce que tu sais, ce n'est pas juste une illusion? Tout dépend du sujet. Je me suis toujours, quand j'entends quelque chose, je me dis, est-ce que c'est bon ou pas bon? Donc je me fais une idée. Et je me suis aperçu, par exemple, je regarde la télé, je regarde C'est dans l'air, c'est de la politique ou c'est un peu tout, les actualités. Et je fais une idée sur ce que j'ai pensé. Et quand j'entends sur le plateau, les gens qui disent, tiens ceci, tiens cela, tu dis, mince, je n'avais pas pensé à ça non plus. Et après, c'est donc dans la tête, ça recommande. Mais il y a des sujets, par exemple, je peux traduire, Bruno? So I always make my own point of view on things, you know, I have my own perception, so I will, you know, decide, OK, that's this way or that way. But, you know, by experience, I know that when I'm in contact with other people, or even sometimes I'm just watching TV, and when I realize other people at a completely different point of view, I never thought of. Oui, Bruno? Oui, donc sur d'autres sujets, dont j'ai toujours pas des doutes, mais on dit, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Quand je suis en Inde, j'ai toujours une réponse. Et que je vois, par exemple, j'en parle à Omanat, il me donne orientation, et souvent c'est ce que j'ai pensé, j'ai dit oui, c'est ça, c'est bon. And sometimes I carry with me, you know, like this uncertainty about things, but I always end up getting an answer to my question. And generally, when I go to India, then, you know, a lot of things become clear for me. And my yoga guru also, many times, you know, helps me to see whether my understanding of things is real or not. Very nice. Très bien, merci Bruno. Martine, please tell us, how do you know what you know? How do you know it's the truth? Martine, s'il te plaît, dis-nous, comment est-ce que tu sais que ce que tu sais, c'est la vérité? Ben, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on sait que c'est la vérité? Moi, c'est d'après mon ressenti. Mais sans trop vite juger aussi, en laissant venir le temps. Il n'y a que le temps qui peut me dire, je te laisse déjà traduire. So this, we never know. And I'm always very careful not to judge and to let time give me the right answer. Mais souvent, quand j'ai ressenti quelque chose, ça s'avère toujours comme ça, quoi. Mon mari m'a dit, mais t'as vu, tu l'avais dit. Mais t'as vu, ce que tu as acheté était bon pour la santé, tu l'as ressenti. Même dans l'alimentation, je ressens. Encore tantôt, il m'a fait deux réflexions sur quelque chose que j'ai acheté, quoi. But I do trust my feelings. And generally, when I feel that something is right, then it always happens to be right. So I also keep in touch with my personal intuition. But I'm always careful not to judge and I let time teach me what's real or not. Very nice. Thank you so much, Martine. Très bien. Merci beaucoup, Martine. Michel. Michel. Oui. Moi, c'est… Bon, je n'ai pas toujours confiance en moi. Et parfois, quand je demande quelque chose à Krishna, à un dieu, et si j'ai confiance en lui, souvent, ça se fait. Et alors là, je dis, OK, ça va. Ce que je crois, c'est vrai. C'est ça. Ils sont là pour nous aider. Il est là, en tout cas. OK. Moi, c'est mon… Pardon. Non, excuse-moi. Non, non, non. I don't have much of self-confidence. So generally, I'm praying. And I'm praying to God to guide me and to tell me whether what I'm thinking is right. And generally, I get my answer. Michel, oui? Oui. Voilà. Donc, j'ai des ressentis comme ça, voilà, qui se fait, même si je ne crois pas. Fait que je dis, bon, ça ne va pas se faire ou quoi. Et puis, ça se fait de toute façon. Ça se fait. Parce que j'ai confiance. Je sais que, voilà. Voilà. Je ne sais pas dire gros-chose. Juste ça. By experience, I have seen in my life that sometimes, you know, I make up my mind for something and it doesn't work out. So I have learned to just be, you know, to have faith in God that he will guide me you know, correctly. Thank you, Michelle. Merci, Michelle. Daniela. Please tell me, how do you know everything that you know is the truth? Tell me, Nathika, comment est-ce que tu sais que tout ce que tu sais c'est la vérité? En fait, ce n'est peut-être pas tout ce que je sais, mais c'est ce que j'ai appris. C'est quand j'ai commencé à lire les livres de Prabhupada que là, j'ai senti que c'était vrai. j'ai vraiment commencé ma vie, une seconde vie à partir de ce moment-là pour moi. Well, I never knew, but from the moment I started to read Shaila Prabhupada's books, then I knew that was true. And for me, that was really, you know, there was a real shift in my life. Parce que jusqu'à là, et encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à faire confiance, pas vraiment faire confiance, mais plutôt avoir quelque chose qui est vraiment vrai. J'observais les choses et je me disais, oh là là, même les professeurs ou autre chose, je me disais, il y a d'autres choses en dessous, ce n'est pas, ce qu'ils disent n'est pas, il manquait quelque chose en tout cas. Donc, oui. By nature, for me, it's hard to trust. And already as a child, when teachers were teaching at school, I was always like, you know, asking myself whether it was true, what they were saying. So for me, it was always very difficult. Oui, et particulièrement quand j'étais en religion, parce que ma mère était très croyante, chrétienne, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter à l'église ou ce genre de choses. Je ne comprenais pas en fait où on allait. And my mother, she was a strong Christian, so I had to go to church. And at church, I could really not understand, I could really not understand what they were talking about, what they were saying. c'est vraiment avec les livres de Prabhupada, quand j'ai lu tout le Srimad Bhagavatam, c'était vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et qui te dit c'est vraiment la vérité. il n'y avait pas de doute possible. C'est peut-être un peu fanatique, je ne sais pas. Mais pour moi, à ce moment-là, et je ne connaissais pas les dévots, donc pour moi, je n'avais pas de doute possible, au moins là-dessus. Après, bon, il y a l'expérience qui fait les choses, mais sur ce que Prabhupada disait. Et je vais dire, c'est mon point de référence quand je vais discuter avec les autres personnes et je vais, ils m'apportent énormément de choses, les autres, mais ma base, ma base reste ce que Prabhupada dit, mais les autres m'apportent l'expérience et j'apprends avec les autres. Ce n'est pas que, je vais dire, je connais tout, ce n'est pas du tout ça, mais vraiment, si ça reste cette base-là, je vais l'accepter. Autrement, je ne vais pas l'accepter. I mean, I also do learn a lot from other people. It's not that I don't learn from people, for sure. But, you know, when somebody speaks and I know that's the truth, and I certainly will accept it as the truth, but for me, you know, definitely, this book is really like my base for truth. If something is real in this life, then that would be it. very nice. Thank you so much, Daniela. Thank you. Merci beaucoup, Daniela. Arjuna, please tell me. Arjuna, s'il te plaît, dis-nous. for me, there are two aspects, and I have a very scientific and pragmatic mind, so I need to have a base of very down-to-earth base of knowledge. And concerning, excuse-moi, je ne vais pas louper, c'est pour ça. And concerning spiritual knowledge, when, you know, I trust my heart, and when it feels right in my heart, then for me, that's, you know, that's right. Et donc, quand j'étais petit, on allait à l'église, on était chrétien, et donc, j'ai posé quand même pas mal de questions au curé, et tout ça, et les réponses que, même en étant petit, les réponses qu'il me donnait n'étaient pas du tout satisfaisantes. Et donc, du coup, maman a commencé à lire le Shri Mat Bhagavatam, justement, et après, on est venus à Radha Desh chez les dévots, et là, j'ai commencé à poser des questions, et toutes les questions que j'ai posées, il n'y a eu aucune question sans réponse valable. Tout était logique pour moi. Et quand ma mère a commencé à lire le Shri Mat Bhagavatam, après, on a visité Radha Desh, et quand j'étais asking mes questions, quand j'ai répondu, ça m'a vraiment fait sens à moi. Et aucune de mes questions n'étaient pas répondu. Et alors, j'ai aussi compris quelque chose au fur et à mesure des années de discuter avec les gens de religion, c'est qu'au fait, Krishna a tellement bien fait les choses, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Ça veut dire que chacun peut trouver la vérité dans la spiritualité dans laquelle il trouve sa voie, tout simplement. Bien sûr, pour atteindre le monde spirituel, c'est le chemin, c'est celle qu'on a choisi, mais pour le reste, si quelqu'un a envie de trouver une vérité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit scientifique, spirituelle ou quoi, Krishna est tellement bon qu'il va la donner. Et ça, je l'ai vraiment compris. c'est tout ce que j'ai dit. Thank you, Arjuna. Merci beaucoup, Arjuna. Fabienne, please tell us, how do you know what you know is the truth? Maybe something else is the truth. Fabienne, s'il vous plaît, dis-nous, comment est-ce que tu sais que ce que tu sais c'est la vérité, peut-être c'est quelque chose d'autre la vérité? Moi, je pense qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'individus et à un moment donné. So I think that there are as many truths as there are people. And even scientifically, what's true today might not be tomorrow. And, you know, a theory might be replaced by another theory. Alors, je pense que chaque individu a vraiment sa propre vérité. Et pour trouver sa propre vérité, en ce qui me concerne, c'est, j'écoute mon corps, mon ressenti. And so I think everybody, you know, as, you know, is on truth. And personally, I listen to my body. personnellement, moi j'ai remarqué qu'à un moment tout à fait particulier où je sors du sommeil et je ne suis pas encore tout à fait réveillée, j'ai un flot d'informations qui arrive que je ressens comme étant un retour à la maison qui correspond à, pour moi, ma vérité. I have noticed, for example, that, you know, at a very specific moment, when I wake up each day, you know, I get, you know, informations, you know, and with informations, you know, I have the information I need to receive to be able to, you know, go on in my life. Et lorsque j'entends des enseignements extérieurs, je sais qu'ils me parlent par rapport à des ressentis physiques que j'ai, que je ressens au niveau du cœur, j'ai souvent un piston qui fonctionne, c'est un peu, c'est très particulier, mais c'est mon registre à moi de compréhension où je sais que je suis alignée dans ce que je reçois comme vérité. Et so, when I'm connected with myself, when I receive information from other people or outside information, when I just feel it within me, I know that's, it's like a specific mechanism that tells me, yes, that's, that's right. Or, no, that's not right. It looks like she has an angel that is always talking with her and giving her guidance. On dirait, Fabienne, que tu as un ange qui est à côté de toi et qui te guide et qui te donne des conseils. Je sais, je suis vraiment bien entourée. Oui, merci. Yes, I do feel that I'm really well surrounded. When you have an extra pair of angels, you should share it with us. I think each one of us can ask for their, we can get them. They're always answering our requests. Thank you, Fabienne. Parikshit, par vous. How do you know everything we have been studying is the truth? Maybe, you know, someone is making all this up. Comment est-ce que tu sais, Parikshit, que tout ce qu'on a étudié, eh bien, c'est vrai, peut-être que c'est juste l'invention de quelqu'un. My answer will surprise you and it will be irrational. Ma réponse va vous surprendre et va être totalement irrationnelle. I totally trust the I Ching. J'ai totalement confiance dans le Yikin. Je sais que je ne comprends pas la conscience de Krishna. I know that I don't understand anything in Krishna consciousness, but I know it is a truth, but because the Yikin told me the truth, but I don't know, I don't understand anything. Je ne comprends absolument pas vraiment le frontement de la conscience de Krishna, mais le Yikin en lequel j'ai confiance me dit que c'est le chemin à suivre. Et je suis ce chemin-là tout en ne sachant pourquoi je le suis. et je follow ce chemin-là et je ne sais pourquoi je me following ce chemin-là. je ne comprends We all have to behave ourselves. Our police chief is here. Yeah, and she's working, she's at the police station right now. We have to make sure that we are always operating from the heart, otherwise the police chief will give us a ticket. On doit juste tous faire en sorte d'agir toujours de notre cœur, sinon notre policière va nous donner une contravention. Non, pas du tout. Non, not at all. So, Monique, please tell us. Monique, s'il te plaît, dis-nous. La question de Veda me fait un peu penser à une phrase du Dalaï-Dama. Your questions your question reminds me of something that the Dalaï-Dama said. Qui dit que la vérité est comme un oiseau avec ses deux ailes. And he was saying that the truth, it's like a bird with two wings. Il y a la vérité relative et la vérité absolue. You have, you know, like the truth, that's, what would you say that? Absolute truth and another kind of truth which is not really objective. Et il faut donc toujours essayer d'observer une situation, une réflexion, une pensée le plus possible dans cette double dimension. and so one has to learn to observe, to become the observer of a thought, of an act, or a thought, and, you know, always be present on those two levels. Alors, à mon petit niveau, quand je me pose une question et que j'essaye de trouver la vérité en réponse, on my small level, when I am faced with an information and I'm wondering whether this is true or not. And là, j'essaye toujours d'écouter ma petite voix intérieure et parfois, quand j'en parle avec l'une ou l'autre personne, on me dit, mais fais ceci, fais ça, c'est le moment. Je dis, non, non, ce n'est pas le moment. Je sens que ça va émerger du plus profond de moi et qu'à un certain moment, ce sera ma vérité par rapport à une situation. And I always listen to my inner voice. And many times I'm in situations where people tell me, why don't you do this or why don't you do that? But I always know that at a certain point, there will be a voice coming out of my heart and that voice will be strong and will tell me exactly what's right for me to do or what's wrong for me to do. Et dans cette petite voix intérieure, j'essaye vraiment de concentrer à la fois mon esprit rationnel et mon âme spirituelle. And in that spirit, I'm really trying to connect my soul with my spirit, with my thoughts. beautiful. Thank you, Monique. Tatiana, so happy to see you. Tatiana, je suis très heureux de te voir. Moi aussi, Hare Krishna, Ridesara, Prabhu, Namaste, et tous les amis. Merci beaucoup pour vos réalisations. Et pour moi, la vérité, c'est quand j'ai la foi dans cette chose ou la personne, je crois en ça. For me, truth, it's when I feel deep faith within me. Et j'ai confiance. Ça me procure de la confiance. I even feel confident. Aussi, le deuxième aspect, c'est quand par ma propre expérience, ma réalisation a prouvé que voilà ce que je disais, j'ai vécu la même chose. Ce moment-là aussi, je pense que pour moi, oui, c'est la vérité. et quand I hear something and I know that I've gone through that exact same thing and then we have the same point of view, then also I consider that to be truth. Et aussi, il y a un aspect dans la vie spirituelle, c'est quand ou tout simplement les gens, leurs mots correspond à leurs actions. Alors ça, pour moi, c'est la vérité. Ce qu'ils disent, ils font. Et pour moi, c'est égal la vérité. Aussi. Et for me, for example, when I meet someone and the person who speaks the truth, then when I see that that person is completely in sync with what he speaks, then he's an example of what he speaks, then I know that's truth. Oui, comme l'exemple de la vie de Shilla Prapoppa, de tous les gurus, c'est ça qui me procure la confiance et la foi et la vérité, ce qu'ils disent parce qu'ils vivent et vivent de cette manière. Et je crois à ça. And when I read the stories of gurus or Shilla Prapoppa, then, you know, I see their lives and I know that, you know, what they say, that's true. Et le dernier aspect, c'est aussi l'intérieur de moi. C'est un petit voix qui est tout délicat qui n'est pas envoyissant, qui peut dire seulement une seule fois, mais il faut être si attentif qu'il peut me dire, ne le fais pas, fais attention, t'as oublié. Ici, je suis attentive et je suis et chaque fois, ça prouve que, voilà, j'ai bien fait. Mais pour ça, il faut être bien consciente, ne pas être dans l'état d'un mental. il y a aussi un petit voix dans moi. C'est une voix spéciale. Je peux reconnaître quand il est venu. Il est venu quand je suis consciente, quand je ne peux pas être spécifiquement, quand cette voix ne parler. Mais je sais, cette voix est vrai, c'est vrai, c'est moi, et ça m'a guider vers la vérité. Je pense que ce n'est pas la maths, peut-être que je me trompe, mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours entendu cette petite voix, mais que je l'essayais comme l'ai tout fait, parce que je comprenais pas c'est quoi, je me disais où t'es toi, ou je sais mieux, ou c'est pas important, je ferais à ma manière. Mais maintenant avec l'âge, je commence de plus en plus à lui faire confiance à cette voix. Quand j'étais petite, cette voix était assez scénérée, et j'avais un temps de s'agir avec elle. Beaucoup de s'agir j'ai dit cette voix de s'agir et de laisser me alone. Mais maintenant que j'ai devenu l'âge, je sais que cette voix est une bien-réciée amoureuse. Merci, Tatiana. Merci, Tatiana. Eric, please me, comment vous savez ce que vous savez est la vérité ? Comment vous savez que le monde n'est pas nous cheatant ? Eric, comment est-ce que tu sais que le monde ne te trompe pas ? Comment est-ce que tu sais que ce que tu sais c'est vrai ? Voilà, question compliquée. C'est une question compliquée. question. Moi, la manière de faire c'est assez facile, en fait, c'est, ma maman elle disait toujours, quand tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu dois. my mother, when I was a small child, my mother always used to say, when you do what you can, you do what you, c'est quoi déjà ? Tu fais ce que tu peux ? Si tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu dois. OK. When you do what you can, then you will do what you're supposed to do. And I always try to do my utmost best in all situations, in all life situations. And also, not to do to others what you don't want others to do to yourself, to you yourself. Respecter la nature. And respect nature. Alors, il y a des moments de collaboration, mais il y a des moments aussi de compétition. Et il ne faut pas se tromper, en fait. Ce qui est difficile, c'est de ne pas se tromper dans ces moments, en fait. Et c'est entre quoi ? Grosso modo, dans la vie, il y a des moments où tu dois faire de la collaboration avec des personnes, mais à d'autres moments, c'est une forme de compétition. Et il ne faut pas se tromper dans ces moments-là, en fait. Parfois, on se trompe. Donc, parfois, dans la vie, vous trouverez dans une situation où vous n'avez pas à aller avec et parfois, vous n'avez pas à l'envers. Et, vous savez, la difficulté n'est pas de prendre la décision wronge. et assumer ces décisions. Donc, une fois qu'on a décidé quelque chose, il faut l'assumer, en fait. Et devenir responsable pour votre décision. Donc, c'est assez complexe, en fait. La vérité, c'est qu'il faut être dans le réel aussi. Il faut souvent, il ne faut pas confondre non plus. Il ne faut pas être dans la spéculation. Il faut être, comment je vais dire, ne pas avoir des idées, comment je vais dire, il faut être cache, en fait. Il ne faut pas avoir une idée derrière la tête, en fait. Il faut être dans le réel, quoi. Actually, truth is a very complicated subject. You really have to be honest when you want to face truth. You cannot allow yourself to speculate or let yourself be cheated. Et il ne faut pas avoir peur de quelque part pour être dans la vérité. Il ne faut pas avoir peur, en fait. And actually, to be truthful, you have to be fearless. and not to be subjected to any kinds of influence. and to be truthful, you cannot let yourself be influenced by judgment of any kind. And when you manage to do all of that, when you are situated in truth. I think it's quite complicated and maybe when you understand all those different concepts, then maybe you manage to establish yourself in truth. Et le résumé de ma mère, il n'était pas mauvais, je trouve, quand tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu dois. Ça résume un peu tout ça, en fait. But I do love what my mother used to tell me as a child. When you do what you can, you do what you're supposed used to do. Merci, Eric. Thank you, Eric. It's beautiful. So many philosophers in France. I mean, in Belgium, I didn't realize. C'est très joli. On a tellement de philosophes en France, non, en Belgique. It's nice. It's very refreshing to get so many perspectives. Et c'est très rafraîchissant d'avoir autant de différentes perspectives. So would you like to hear what yoga has to say about it? Est-ce que vous aimeriez savoir ce que les textes du yoga disent concernant cette vérité? Maybe Anandini, you want to share? How do you know it's right? How do we know any of this is right? Comment est-ce que tu sais que c'est juste, que c'est vrai? C'est... quelque chose quand tu... Par exemple, quand tu lis, par exemple, le Bhagavad Gita et tu lis la caractéristique d'un personnage qui est dans la vérité, il a une qualité très aimable, très spirituelle. pour... et quand tu lis ça, tu... et que je ne suis pas dans cette conscience, tu vois que je ne suis pas encore dans la vérité. La vérité, tu peux connecter quand tu es bien... quand tu suis la manière comme les grands saints vivent dans leur vie, je pense. tu veux dire en anglais londini s'il te plaît. OK, so I was thinking maybe if you read, for example, the qualities of these great saints in the Bhagavad Gita, they have these beautiful qualities. if we can live up to that qualities, we can be in the reality, but otherwise we are kind of in our not sure if we're doing the right thing. So that's what I was thinking. Thank you. Thank you so much. Kamala, would you like to share? de mon expérience de vie, à chaque fois que j'étais sûre de quelque chose, eh bien, eh bien, je me ramassais une bonne claque dans la figure en me rendant compte que je n'avais pas du tout raison. Donc, après quelques claques, finalement, je commençais à comprendre que vraiment, oui, je pouvais ressentir à l'intérieur de mon corps, ce qui était juste, cœur, pardon, ce qui était juste, en tous les cas, pour moi, et ce qui ne l'était pas. Et concernant la connaissance, alors oui, j'essaie toujours de me référer à des textes qui me semblent authentiques, à des personnes qui me semblent authentiques, quels qu'elles soient, ce qu'elles enseignent, que ce soit spirituel ou même matériel. Donc, j'essaie d'aider à la source des personnes qui ont la connaissance, que ce soit spirituel ou scientifique ou autre. donc voilà. dans mon vie, j'essaie d'aider, Sometimes I was really certain of things and I was completely right and then I just happened to be completely wrong and I was very quickly proven wrong so I very quickly understood that I'd better change my way of perceiving things and stay connected with my own art and try to receive the knowledge with people who would really represent, would be authorities in what they were teaching whether spiritual knowledge or scientific knowledge so trying to find people or books who were authorities in that specific kind of knowledge very nice so it's a very big question you know India, they have a factory they make gurus in India they make yogis they have a yogi and guru making factory c'est un sujet qui en effet qui est assez compliqué et vous le savez peut-être mais en Inde au fait ils ont des usines à gurus et des usines à maîtres spirituels et à yogis and the factory is growing bigger and bigger every day et cette usine et bien elle produit davantage jour après jour just like the Apple phones and the Samsung phones and other Nokia phones they're making more newer and newer model of phones c'est comme avec les GSM et bien tous les jours il y a des nouveaux modèles de Nokia de Samsung de Apple il y a toujours des nouveautés qui sortent and everyone claims that they have the best cell phone in the world even the people that use them they will say that Samsung is better than iPhone someone who is using iPhone will say this is better than Samsung so this is going on et si vous questionnez les utilisateurs vous verrez que celui qui a un Samsung va dire ah non Samsung c'est la meilleure marque celui qui utilise Apple va dire ah non 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 les GSM Apple sont de loin les meilleurs et ça ça continue and it's very nice they're all true everything is all good et c'est vrai tout est bien et c'est vrai but yoga presents a methodology on how to verify that truth mais le yoga présente une méthodologie pour et bien savoir et bien si cette vérité est vraiment réelle parce qu'on vit dans un monde libre et chacun et tout le monde et bien peut clamer haut et fort et bien ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas it is an individual's right to find that whether or not if someone gives you an iPhone this is a real iPhone or not it can look the same it can feel the same it can smell the same but is it really an iPhone et c'est le droit de chacun et bien d'avoir sa propre opinion on peut avoir un téléphone on peut vous présenter vous donner par exemple un téléphone à Apple et c'est à vous de voir et bien si ce téléphone c'est vraiment un vrai il est authentique c'est vraiment un vrai Apple you know Adidas has more counterfeit shoes than actual shoes est-ce que vous saviez que dans la marque Adidas et bien il y a beaucoup plus de copies que de vrais modèles Adidas so any company that is big there's someone always copying to make sure they're the new Adidas donc dans les grandes compagnies et bien comme Adidas par exemple il y a toujours quelqu'un qui va faire la compétition avec pour avoir les meilleures chaussures now they're finding more methods of trying to control the plagiarism of their design and the brand names et maintenant ils sont obligés de créer toutes sortes de techniques et de lois pour protéger toutes ces marques pour protéger le design et les différents modèles qui sont copiés tout le temps donc c'est pour ça que le chemin du yoga connait bien ce problème et il savait qu'il avait besoin de nous fournir un GPS comme nous avons tous des GPS lorsqu'on veut aller de Paris jusqu'à un autre endroit et bien on va régler notre GPS sur l'adresse qu'on souhaite atteindre et l'interessant part of it is that the GPS is the best bet when we don't know the direction to get somewhere we all believe it to an extent somehow it will get us to point A to point B et donc on y croit on sait que quand on va et bien on va écouter les directions du GPS et bien le GPS va nous amener du point A au point B so similarly in yoga just like they have GPS global positioning systems donc GPS ça veut dire un positionnement global d'information globale de l'endroit où on se trouve the satellites from the sky has a picture of the earth and they're able to navigate you from one place to another et donc grâce aux photosatellites et bien ce système va vous guider avec assurance d'un endroit à l'autre et ils ne don't only use one satellite they actually use three satellites to get an accurate picture et afin que votre GPS fonctionne convenablement et bien ils n'utilisent pas un seul satellite mais au fait trois satellites pour avoir la vue de trois angles différents so in yoga we also have three satellites et dans le yoga et bien il est expliqué aussi que nous avons aussi trois satellites it's called the GSS et ça s'appelle le GSS instead of GPS it's called the GSS et à la place de GPS ça s'appelle GSS Guru Sadhu and Shastra donc le Guru les Sadhu et les Shastras et donc quand vous avez ces trois points alignés et donc vous avez ces trois points alignés correctement then you're able to hit the right target you're able to get to your destination et bien de cette façon vous arrivez à votre destination so in India because I spent quite some time after my education traveling around India exploring different gurus and different paths and different yoga practices and met exotic personalities et après que j'ai eu fini mon éducation dans le monastère et bien j'ai décidé de voyager à travers toute l'Inde et pour découvrir toutes sortes de gourous et d'ashrams et j'ai rencontré des personnes qui étaient très très exotiques et c'était assez déconcertant pour moi parce que au fait à chaque endroit que j'allais et bien on me disait qu'ils avaient la vérité absolue et que c'était le seul chemin pour arriver à la réalisation spirituelle and then I found one guru he told me he doesn't have solution to any problems et un jour j'ai rencontré un guru qui m'a dit ah mais moi j'ai aucune solution pour aucun de tes problèmes et il m'a dit qu'il n'avait aucune réponse pour rien du tout then I immediately surrendered to him et là je me suis immédiatement abandonné à lui so this GSS system is so important to understand because everything can be vetted and be verified through this process et donc ce système de GSS est très très important parce qu'à travers ce système nous allons pouvoir vérifier toutes les informations just like Fabienne was saying that science is ever changing the theory today is no longer the absolute theory tomorrow et comme Fabienne nous le partageait avec nous comme elle le disait et bien les certitudes d'aujourd'hui dans le monde scientifique et bien demain seront simplement des théories dépassées because science is dependent on matter parce que la science dépend de la matière and matter is always changing et la matière est en changement continuel constant so the research will always be obsolete only in a matter of time and new research theory will come up on the exact same topic donc et bien sur un même sujet donné et bien les informations vont devenir complètement obsolètes avec le temps et d'autres certitudes seront établies so science is an approximation donc on se rend compte alors que la science et bien c'est une science c'est approximative it is not the absolute truth ce n'est pas la réalité absolue but through the yoga method of GSS system mais à travers donc cette méthode de yogi de yoga qui est donc le GSS they actually see the different dimension of this universe et bien on peut voir et bien les différentes perspectives donc de cette de of this universe sorry of this universe yes oh yeah de cet univers and so therefore they're able to give you the road map to how to go to a whole different planet because they have they actually have the vision the understanding and the vision of the different dimensions of spiritual existence et parce que ils ont la vision et la compréhension la réalisation des différentes dimensions spirituelles et bien ils peuvent nous amener et nous guider vers notre but but you cannot just trust the guru because the guru can also be wrong sometimes et dans ce système tu ne peux pas par exemple juste avoir confiance au guru parce que le guru parfois il peut aussi avoir tort therefore you trust the sadhus your peers who are also on the same spiritual path et c'est pour ça alors tu vas te questionner les sadhus les autres personnes qui comme toi sont sur le même chemin spirituel that is why we are a community of bhakti yogis et c'est pour ça qu'on crée ces communautés de bhakti yogis when something I don't understand I can ask one of you and one of you will give me a different perspective because you probably have already crossed that threshold et si par exemple j'ai un problème et bien je peux vous en parler et vous vous pouvez me présenter une perspective des choses qui est tout à fait fraîche et qui pourra me permettre et bien d'aller au-delà de cette problématique and then the third dimension is called the yoga texts et donc la troisième la troisième dimension et bien ce sont les textes du yoga for example if I want to know who my mother is who is the best authority to know who my mother is donc par exemple si je veux savoir avec certitude qui est mon père à qui dois-je demander the person that will have the best probably the most accurate answer is the mother et la personne qui sera probablement la plus apte à me répondre avec certitude et bien sera ma propre mère so the knowledge of the yoga texts is like the Vedas the yoga texts et donc cette connaissance et bien c'est la connaissance et bien des textes yoga des Vedas so therefore we use these three systems we use our individual gurus to know the truth and then we verify it with the books to make sure that the Vedas are saying the same thing and then we also check with our peers to make sure that we are on the right path doing the right thing and this actually works sometimes if the guru decides he doesn't want to be a yogi anymore and he wants to be a superstar you know in America we have a lot of famous yogis who decide that after becoming a multi-millionaire in the yoga industry then they just want to become casanovas they just want to party and and you know have dozens and dozens of fancy cars and live in luxury mansions and have and enjoy the luxuries of material existence because sometimes it can happen that the guru decide to have another life a life of superstar after in the multi-millionaire of yoga in the United States it's okay if the guru wants to go do that you still have two legs to stand on the sadhu and the shastra so therefore you will always be able to stand tall so yoga is so profound to make sure that you will never fail because it gives you the recipe for success it doesn't give you a recipe for fail all we're doing is trying to see how we can all go on the same path at the same pace because everyone is going to be practicing yoga it's just a question of what pace are they on so yoga is providing the GPS the GSS system so that we can reach our destination and that while we're on a journey to destination which is the purpose then we get to enjoy life to its fullest because we know where we're going and it's not very far it's from here to the heart it's not very far but we still but we still get lost you will see that whenever we have relationships it's always from here and we don't want to have relationships from here so we need to know how to get from here to here that's why we need a GSS and it is so simple it is not hard at all it's so simple it's only because we don't start driving we just sit here and we don't start driving to our heart and the truth is in your heart when you get to your heart you will find the truth everything else is going to deceive you and you live a life of superficial existence so why not live in the truth so easy so this is what yoga is explaining my time is up but I just want to add one more thing that in this process just like we have the GSS system the three satellites that google uses to give you directions so we have the GSS system and in our individual life we also have a tripod the same system we use we use called the sadhana seva and sangha so we have the GPS so we have the GPS as soon as there is a list I lose it so sadhana and sorry seva okay sadhana seva and sangha and sangha sadhana seva and sangha the three S's and this three S's will give you the perfect trajectory for wherever you want to go whatever you want to achieve in life et ces trois salitalites vont vous donner exactement d'une façon très précise la façon pour atteindre votre but dans votre vie so sadhana means your own personal spiritual practice donc le sadhana et bien ça signifie votre propre pratique spirituelle and seva something that comes from the heart activities that originate from the heart et le seva c'est quelque chose qui vient du coeur c'est une activité et bien qui est générée par notre coeur and then sangha good positive association et sangha une association une bonne association de qualité positive if you do if you don't do all three you know the three GPS's it will not hit the right target et donc ces trois S ce sont trois GPS et si dans votre vie et bien vous n'avez pas ces trois éléments vous n'atteindrez pas votre but so I was told so I was told by one of our students who works for the United States Air Force that the United States Air Force uses an extra satellite that it is so accurate if it if they want to hit just your head they can just target your head and it'll just blow off your head your arms will stay intact they will just they're so accurate because they use extra GPS system so in our spiritual life these three S's are so accurate that if you maintain the balance of these three S's then you will achieve the highest perfection in life which is eternal happiness donc j'ai un étudiant j'ai un étudiant qui fait partie de l'armée du donc de l'aviation voilà de l'aviation de l'armée américaine et il m'a expliqué une fois qu'ils ont une arme qui est guidée par des GPS qui sont des satellites qui sont tellement précis que si ils décident de tuer quelqu'un à très très longue distance ils peuvent toucher la tête d'une personne et la personne va rester debout le corps ni les bras ne vont être touchés par la balle et juste sa tête va tomber il va rester debout donc il dit de la même façon si ces trois pratiques on arrive à trouver un équilibre entre ces trois pratiques et bien ça va nous amener à un niveau de satisfaction et de bien-être intérieur vraiment très 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 profond et c'est vraiment ça va nous amener vraiment vers le vrai bonheur on va vraiment pouvoir vraiment prendre plaisir dans notre vie and they don't even fight they're sitting in a room behind the computer playing a video game material world as technology become so advanced la technologie elle est devenue tellement avancée maintenant il y a les jeux vidéo où il y a des gens qui sont derrière leur écran et qui sont en contrôle d'une armée entière juste en touchant leur manette so in spiritual life the three S's have been so precisely presented by our yoga teachers and preceptors in the past that if we follow those detailed sadhana sangha and seva then we will be able to find that perfect point in our heart where we'll find eternal happiness so afin de trouver ce point qui est si précis dans notre cœur et qui va nous amener le bonheur éternel le vrai véritable bonheur et bien c'est en suivant ces trois S's et dans les écritures des textes du yoga et bien les sages nous ont vraiment expliqué en grand détail et bien ce processus Nirvana is the heart enlightenment happens in the heart bhakti happens in the heart everything in this world will go and target your heart because that is the real seat of spiritual happiness and so la réelle semence se trouve dans notre cœur et quel que soit et bien sorry Vida I think I missed it can you please repeat it sorry the real seat of happiness is in the heart it's permanent happiness so all the prescription is there just to target that particular space in your heart donc la vraie semence du bonheur elle est plantée dans notre cœur par ces trois S et simplement en les suivant on va pouvoir atteindre on a parlé du bhakti on parle du nirvana et bien tout ça c'est cette activité c'est ce qui se passe dans ce point précis dans le cœur et ça c'est ce que le bhakti représente so I will end right here I've gone 14 minutes over time so please excuse me and please if you have any questions or you'd like to have any comments excuse excusez-moi j'ai parlé 14 minutes de plus que ce que j'étais supposé excusez-moi peut-être vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce qui a été dit Fabienne moi j'ai une question je n'ai pas bien compris dans les trois S le 5 donc j'ai noté association de qualité positive mais dans la pratique qu'est-ce que ça veut dire c'est probablement moi qui n'ai pas bien traduit Fabienne excusez-moi so probably I missed something in translation but something got lost Fabienne has a question concerning the three S it's about Sangha so she took notes that it was a positive association of other practitioners but what does it mean really on a practical level this Sangha Sangha is one word but it's actually called Satsangha so instead of using two words we just use Sangha so go ahead sorry which means to be in the company of your purest self and in the company of other people who are operating on that purest self of theirs everyone has many many selves if if a very handsome young man came to Arjuna and you know was trying to show off Arjuna will put on a facade saying look I'm more handsome and attractive than you are and then if he sees a beautiful girl then he'll have a different personality he'll carry himself differently and he'll speak differently things will change and then when he goes for a japa walk in the forest where he's calm and peaceful he'll have a different personality and then when you ask him to cook his meal when he's coming back after a long day of work when he had a very rough day he has to cook his own meal he'll have a different personality I don't know if I'm right Arjuna I'm picking on you so you'll have to forgive me in advance so in satsanga means the highest self that we are that means the most loving compassionate nurturing self that we are that is what we all are associating everything that you have shared is something that is deeply from the inner chambers of your heart you are not just sputing something that you don't believe that is dishonest so that is why this is called the satsanga because it's always beautiful what you said I'm always afraid I'm going to miss the most important things so I'll try and that's important point so maybe I'll ask you sorry so so soi qui est la plus pure et la plus belle et que, donc cette partie elle est tellement importante et voilà j'ai déjà oublié le fil de mes pensées oh là là aujourd'hui j'ai du mal, désolé I lost it already but I'm sorry, I knew it sorry that's ok, so yeah what I was saying is that when people share here what they're sharing is what is truly in their heart, they're not trying to show off to anybody to impress someone their pure self coming out in this beautiful exchanges et c'est une partie de soi qui est donc la plus pure par exemple comme ici voilà nous sommes ensemble et nous avons ce sangha et bien on ne prétend pas on essaye d'ouvrir notre coeur avec honnêteté et donc voilà c'est ça le satsanga c'est vraiment on est vraiment sur un niveau d'amour de notre coeur au niveau du coeur and when you have this sangha this association guaranteed you will always be moving forward et je peux t'assurer que si tu as toujours cette association de coeur à coeur et bien tu avanceras toujours dans ta vie spirituelle because everyone is giving the highest and the best possible realization they have in their heart and they're openly sharing it with others to utilize that realization in individual spiritual journeys parce que chacun et bien partage et bien so ses expériences d'une façon la plus sincère et la plus pure de ce qu'il a vécu et il le partage et de cette façon et bien ça aide chacun d'entre nous sur notre chemin Fabienne does my answer make any sense to you because I don't know if I was able to answer your question Fabienne je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question est-ce que ça a du sens ce que j'ai dit oui oui c'est bien clair ça complète bien ce que j'avais perçu yes thank you very much it's very clear and it's what I perceived from what you said thank you so any other questions est-ce qu'il y a d'autres 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 questions Baudouin qu'est-ce que tu vas reprendre avec toi de ce qu'on a discuté aujourd'hui ou peut-être quelque chose que tu veux nous donner à tous je vais peut-être jeter mon GPS pour acheter un GSS I might throw away my GPS to get to get a GSS keep both of them because one you need while you're driving the car when you're driving your mind and one you'll need when you're driving your heart non non Baudouin garde-le parce que tous les deux sont précieux quand tu conduis tu vas quand même devoir avoir besoin de ton GPS et puis tu as besoin de l'autre aussi parce que ça va guider ton mental et ça va guider ton cœur bien sûr c'est peut-être une plaisanterie mais voilà je vais me concentrer sur mes trois S je vais faire très attention à ce qu'il a dit so I will focus on vos three S beautiful thank you so much Bruno please share with us some wisdom what is your giveaway for today Bruno s'il te plaît partage avec nous ta sagesse qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux nous donner aujourd'hui déjà sur un GPS ça m'est arrivé moi d'être dans les champs je descendais une amie dans le sud de la France sur un point comment faire un séminaire sur le sur du yoga sur le comment une médecine ayurvédique et je me suis retrouvé dans les champs dans les bois et je pouvais même perculer il faut dire que le GPS ça marche pas toujours le GSS est-ce qu'une seule personne on peut avoir confiance en lui comme s'il avait les trois satellites en lui ok so so from my experience GPS you cannot always trust it and one time I was driving to the south of France and I ended up on a you know a mud path you know in the middle of a forest nowhere I could not even turn back so I'm a little bit doubtful about GPS maybe because the satellites maybe because one of the satellites was not working only it was running on one satellite the other satellites were not working probablement parce que ce jour-là eh bien les trois satellites satellites de ton GPS il y en avait sûrement un ou deux qui fonctionnaient pas c'est pour ça qu'ils t'ont envoyé au milieu de nulle part donc ta question c'était que quand quand le gourou quand tu n'as pas de gourou tu ne connais pas de sadhu et tu ne lis pas les textes est-ce que dans une seule personne est-ce qu'il détient les trois GSS ok so what about you know if you don't have a guru you don't know sadhus and you don't know shastras do you think it's possible that you know that there would be one person who would be representing those three those three satellites it's a very beautiful question c'est une très très belle question Bruno you may if you just have one satellite you may end up in the woods where you don't know how to back out and in this dark and raining so you have to try to figure out at least three satellites to connect to find the right corroborate the right path donc en effet si tu n'as comme tu l'as dit tout à l'heure si tu n'as qu'un satellite qui fonctionne tu vas te retrouver sur un chemin de terre au milieu d'une forêt où tu peux même pas faire demi-tour et en plus il pleut et il fait noir et tu es bien perdu donc tu as besoin des autres tu as besoin des autres satellites qui fonctionnent normally in spiritual life yoga recommends that we must have we must have these three tripods it's called a tripod like when you take a camera picture it needs three legs it doesn't stand on two legs it'll fall off whenever you try to put it on two legs or on one leg so therefore it's always good to try and figure out if you can buy a tripod out of three legs out of three legs he says it's true he says it's true he's the guru yeah the mother was considered like the guru and the teachers and then we had the scriptures you know the christian christian scriptures and then sadhus it was the priest so we also had this structure you know in our culture beautiful that is so beautiful oh okay Monique Monique has to leave us Monique et à tous pour ce partage vraiment très très nourrissant ce sont vraiment de merveilleux moments et voilà merci merci du fond du coeur à tout le monde vivement la semaine prochaine I thank you and everyone for this nourishing moment we have every week I'm so looking forward to next week and I thank you all so much thank you so much thank you thank you merci Monique Monique has many animals and she needs to take care of them before it's already dark so it's why she always has to go before so Martin give us some wisdom share something with us what is your giveaway Martin partage avec nous un peu de sagesse quelque chose donneons-nous quelque chose je ne sais pas quoi dire qu'est-ce que tu peux prendre d'aujourd'hui de ce que tu as entendu avec toi pour cette semaine je prends un peu chaque semaine un petit peu de ça un petit peu de ça j'écoute je vois je ne sais pas je ne sais pas quoi dire merci Martine merci Martine c'est bien t'écoute voilà moi aussi c'est pareil j'écoute voilà Martine she says I'm listening I'm learning every week thank you thank you so much Martine Michelle please give us some wisdom moi je voudrais d'abord dire merci aussi à tout le monde de ce partage moi ce que je vais retenir c'est de le faire de ce qu'on fait de le faire avec le coeur et d'être content et d'être satisfait de ce qu'on a fait voilà le faire avec le coeur et l'amour so I want to thank you and everybody else and my takeaway for today is that whatever we do we should do it with our heart and it will bring us happiness and contentment c'est ce que je voilà c'est ce que je voulais dire merci that's what I wanted to share thank you thank you Daniela please give us some some wisdom tu dois mettre au micro Daniel on t'entend pas ok c'est fait là oui voilà je voulais remercier tout le monde vraiment pour le partage parce que même si on lit des livres et on a une certaine connaissance je vais dire le fait de se réunir comme ça tous ensemble ça permet vraiment de pouvoir concrétiser réaliser beaucoup de choses je trouve le fait de parler de discuter et et pas seulement d'écouter mais de pouvoir aussi interagir je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important oui c'est pas grave je voulais dire que c'était vraiment important parce qu'on pouvait lire des choses on peut on peut on peut mais si on n'a pas la possibilité de discuter comme ça ensemble ça reste compliqué de pouvoir réaliser des choses et je trouve que c'est fort important c'est ce que je voulais dire d'être ensemble de pouvoir discuter chacun pouvoir exprimer et on apprend avec les autres en fait et on réalise plein de choses et c'est ça qui est fort important je vais traduire je vais traduire Daniel excuse moi je vais pas réussir je vais encore louper excuse moi non 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 c'est moi but you know you might read you know and get the information from books but but you know when you get to speak about it like that and share and hear over over you know a realization that's really you know that becomes so alive and it becomes you know like really a great way to you know to share you know knowledge and oui Daniela oui voilà donc c'est pour ça je voulais déjà remercier tout le monde et dire que voilà c'est très important qu'on continue et que que plus on avance plus on devient confiant et and therefore and therefore I'm really thankful and and we really need to go on and as we go on as a group you know we are all becoming a little bit more confident with time et c'est de cette façon je pense qu'on peut réellement réaliser notre vie spirituelle différemment avec chaque personne mais en même temps tous ensemble en fait et je trouve que c'était ce que j'avais réalisé aujourd'hui en parlant avec avec s'il te plaît partage avec nous ta sagesse moi je voulais dire que j'avais aimé particulièrement beaucoup le partage de tout le monde aujourd'hui c'était vraiment hyper instructif et enrichissant je te laisse dans l'idée que je suis sur la bonne voie parce qu'avec toutes les religions philosophie et tout ça qui existent c'est très difficile de trouver la voie la voie pour atteindre le monde spirituel mais quand on voit toute l'explication qu'on a avec la Bhagavad Gita et l'hindouisme on sent vraiment que c'est en tout cas pour moi la meilleure voie à suivre il y a tellement de scriptures et tellement de schools de philosophie et tu peux vraiment être perdu mais quand tu écoutes du connaître du texte du texte du Vedas vous sentez que c'est vraiment vrai que c'est vraiment qui aide à vous avancer dans votre spiritual path voilà et je voulais juste dire merci justement pour cette précision importante sur l'explication de la voie et 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 it was so precise the way you explained everything today I'm really thankful to you thank you fabien please give us some wisdom fabienne donne nous de la sagesse moi je fais un parallèle des trois satellites gss avec la société dans laquelle nous sommes maintenant où le gourou pour moi c'est la science c'est la nouvelle religion qui dicte ces lois qui dicte ce qu'on doit faire ce qu'on doit pas faire qui gère nos libertés je peux traduire fabienne she says I like to make an analogy with three s because today you know science has become the guru it has become you know like the all powerful dictator of of our thoughts and everything that we have to do le sadhu c'est les gens qui individuellement écoutent et respectent ces consignes and the sadhus are those who respect and individually decide to follow vos scientists et le chastra ce sont les médias qui amplifient qui accentuent toute cette situation là et nowadays les chastras sont les médias qui sont complètement distortant la vérité et complètement magnifiant change l'information et magnifiant certain aspects of it et alors j'en profite pour vraiment remercier vedasara et notre groupe qui se rencontre toutes les semaines parce que ça permet à chacun de s'aligner sur les trois S donc et i thank you so much avedasara for meeting us every week and and i would like to thank you everyone also because you know from what you told us today with a 3S when our meetings is about sangha et je pense que de cette manière on peut chacun être bien aligné et devenir un sadhu qui par notre comportement et se dégage on peut se mettre dans le GSS de la société et espérer du changement we can become ourselves a living representation of GSS and you know and you know and allow society you know to change you know being guided but those people who represent GSS the 3S that was amazing thank you so much she's such a philosopher thank you but please share with us some wisdom I would say to do two things and give away and take away the take away is your clear explanation about the triangulation about the GSS and the SS so what I really appreciated is the way of triangulation like for the GPS not like on the Volkswagen in France Bruno but I mean I have verify in three sources and that is something that I will give something to you I will post just a message for everything because you have message yeah and it's a very fantastic thing to discover the I Ching you cannot imagine how wonderful it is and it's that's very and also I noticed thank you for the tanga thank you Tatiana please share with us some wisdom thank you very much for this course today thank you for remembering the GSS because it's not the first time I hear this but my memory gives me this knowledge and thanks to my presence today I remember the Guru Sadhu and Shastra thank you so much for tonight's class I had heard about Guru Sadhu and Shastra but I forgot it and it was really good to hear it again explained in such a precise way and also Sadhu 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 Sangha oui Sadhu Sangha ça signifie que c'est le pur de moi même c'est ça et que c'est grâce à Sadhu Sangha ça nous permet de progresser spirituellement voilà c'est très important cet aspect I loved your point about Sadhu Sangha that it was also associated with our pure self and I realized through our meetings how important this Satsangha is I really like to thank you and thank everybody for this Satsangha I feel deeply touched by it thank you Sam now you get to share I I I I I I I I la définition de Satsanga de Veda qui disait que c'était aussi l'association avec la plus belle partie, la partie la plus pure de chacun mais aussi l'association avec cette partie la plus pure de nous et je pensais que c'était un réel cadeau parce qu'on vit dans une société où je suis sûre que vous allez me rejoindre quand est-ce qu'on a vraiment une opportunité pour pouvoir être le meilleur de nous-mêmes et se montrer de cette facette de nous en toute honnêteté et sans avoir peur dans toute la beauté de la vulnérabilité je trouve vraiment que nos réunions c'est vraiment une opportunité vraiment très spéciale et vraiment je vous remercie tous infiniment pour créer cette atmosphère merci beaucoup donc j'ai vraiment aimé votre définition de Satsanga et aussi c'est l'association avec votre propre pure self et j'ai trouvé mais aussi ce que j'ai trouvé une opportunité avec les meetings we can just be our pure self and just give the best of ourselves to each one of us and we don't have so many we have rarely this opportunity in life where we can be our most beautiful vulnerable self where we can really connect with the purest place in our art and just with full trust open that part to other people's art and those meetings are such an amazing ground for that and such an opportunity I really feel thankful for everybody's participation to those meetings and for you Vedasara Prabhu who is guiding us so expertly opening our arts to each other thank you I just want to add by saying that for me it is such a great honor that all of you give me the time of your day and the little space in your heart I feel extremely honored and privileged for this opportunity et je voulais simplement vous dire que je suis tellement honoré je me sens très privilégié je sais que votre temps est précieux et pourtant chaque semaine vous êtes là vous donnez ce temps et en plus je sens que vous me donnez tous aussi une petite place dans votre coeur et ça me touche vraiment profondément merci beaucoup so namaste everyone we'll see you next week namaste namaste tout le monde thank you so much Vedasara Prabhu for this amazing class tonight thank you it was amazing thank you thank you ok et tout le monde et tout le monde va l'aise